Nouvelle de dernière heure, bonne fin d'après-midi tout le monde, bienvenue à LCN. Alors Alain, on commence avec cette nouvelle de dernière heure dans les négociations du secteur public. Vous venez d'apprendre que la Fédération des syndicats de l'enseignement serait sur le point de s'entendre avec le gouvernement. Des sources nous indiquent qu'on vient d'entreprendre le mot qu'on attend depuis plusieurs semaines, un blitz de négociation avec la Fédération des syndicats de l'enseignement qui fait partie du Front commun. C'est 95 000 enseignants. C'est le plus gros syndicat qui représente 60 % des professeurs au Québec. Donc il y aurait blitz de négociations actuellement entrepris avec la FSE. Il faudra voir comment ça va se dérouler au cours des prochaines heures, des prochains jours. Ce qui veut dire que si on lance le blitz, on se rapproche d'une entente avec ce syndicat. Bon, concrètement, où est-ce qu'on en est rendu dans les négociations du côté de la FAE? Ça se poursuit toujours. Il y avait des instances, les négociations se poursuivent. Ce matin, il y a eu des actions très importantes de la part de la FAE, qui a entre autres bloqué l'accès au port de Montréal et l'accès au port de Québec pendant deux heures. Action de perturbation, action économique. Mélanie Hubert, la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, a été très claire. On se devait de passer à ce genre de gestes. Écoutez. Les profs nous disent qu'on va durcir le ton. Il semblerait que nos manifestations plus pacifiques, quoique celle-ci l'est encore, quoi qu'on en dise, elle est plus musclée, mais elle est encore pacifique. Les profs nous ont dit qu'on va trouver des cibles qui auront plus d'impact. Ça ne se règle pas. Donc, c'est le sens de l'action de ce matin. Évidemment, personne ne pensait que ça durerait aussi longtemps. On n'a jamais pensé que le gouvernement laisserait les profs à la rue et laisserait les écoles fermées. On pensait que ça accélérerait les choses et on l'a pensé avant même que la grève soit déclenchée. On pensait que l'annonce de cette grève-là ferait en sorte qu'on accélérerait la cadence au table. Il y a une pénurie de personnel. Il y a aussi des pénuries de locaux. Quand on parle d'ouverture de classe, d'offrir des services, par exemple, de classe d'accueil, il faut ouvrir les classes. On est conscient que tout ne pourra peut-être pas se faire d'un coup, mais entre ne rien écrire et de préparer quelque chose qui ferait en sorte que dès que ce sera possible, on pourra le faire, il y a une marge. C'est ça en ce moment aussi qu'on a de la difficulté à faire valoir auprès de l'employeur. Bon, Alain, on a vu en quelque sorte un durcissement des moyens de pression plus tôt aujourd'hui. Les membres de la FAE qui ont voulu perturber la circulation au port de Montréal et celui de Québec aussi. Oui, puis on en parlait il y a à peine quelques secondes et ça a un impact économique. Entre autres, on le sait, les enseignants ont l'appui de la population actuellement, mais ce matin, les camionneurs qu'ils devaient se rendre au port de Montréal et au port de Québec, eux, ne l'ont pas trouvé de rôle. On était avec eux autres, mais là, on ne l'est plus. Les autres semaines, ils étaient au coin de la rue là-bas, on les encourageait, mais là, ils retardent tout le monde. Ils viennent de perdre mon support, malheureusement. C'est vrai que leurs conditions de travail ne sont pas bonnes, mais écoute, ce n'est pas les seuls qui ont des mauvaises conditions de travail. Ça nous retarde sur tout, là. On est juste dans notre temps avec nos loggs et tout, puis ça ne marche pas, là. Bon, rappelons actuellement qu'il y a une intensification des négociations avec la Fédération des syndicats de l'enseignement, membres du Front commun, qui représente 95 000 professeurs au Québec. Donc, on comprend que la FSE-CSQ risque probablement de régler avant la FAF. Merci, Alain. À toi.